Bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour cette série sur l'hiver. Vous avez été nombreuses à me demander quelle était ma routine pour l'hiver, qu'il s'agisse des soins, du maquillage, de la routine soin matin, de la routine soin du soir. Donc j'ai décidé de vous faire plusieurs vidéos. Donc je me suis habillée en mode hiver avec ce gros pull hyper mignon de chez Mango que je vous ai présenté dans mon haul, qui fait très hivernal. Je me suis attachée les cheveux et je me suis dit que j'allais vous faire mon maquillage un peu go-to maquillage, celui qui me vient facilement en tête quand j'ai besoin de me maquiller extrêmement vite, mais qu'en même temps j'ai besoin de camoufler mon teint d'olive. Oui je sais, j'ai dit tout le temps ça, mais oui moi quand je ne suis pas très maquillée, je suis un peu verte. Et comme certains d'entre vous ont un teint d'endive pour les peaux les plus claires, moi j'ai un teint d'olive pour les peaux les plus mat. Donc pour camoufler ce teint d'olive avec des cernes assez marquées en hiver, et bien paradoxalement j'ai besoin de textures un peu plus couvrantes, sauf que les textures un peu plus couvrantes chez moi ont tendance à me marquer, ont tendance à m'assécher et ont tendance à en plus ne pas vouloir rentrer dans ma peau, ça reste en surface. Donc j'ai dû développer pas mal de choses et je me suis dit que en mélangeant mon fond de teint avec de l'huile, en choisissant un bon primer hydratant, mais en travaillant quand même sur un fond de teint couvrant, j'allais pouvoir arriver à cacher mon petit teint d'olive en attendant que les beaux jours arrivent. Donc voilà. Donc il s'agit d'ici d'un maquillage extrêmement glowy, vous pouvez le voir ici, avec un rose aux joues qui fait effet naturel, un rose aux lèvres qui fait aussi naturel, et puis des paupières qui pour une fois sont pas très très maquillées, mais juste ce qu'il faut pour donner cet effet un peu classe, et cet effet que j'ai l'air de pas trop m'être maquillée, mais quand même un peu. Voilà, j'adore me maquiller, donc voilà. Et je n'ai plus quoi dire, on y va. Alors on va commencer tout d'abord par le primer, essentiel le primer sans lequel votre peau n'est pas hydratée. Moi en ce moment j'utilise celle-ci qui est tout à fait hydratante. Si vous en voulez une autre hydratante, il y a le primer à la noix de coco de chez Marc Jacobs, qui est absolument génial. Et mon primer favori, je vous le redirai jamais assez, et c'est le primer de By Terry, le CC Serum, et la teinte la plus foncée. Voilà. Donc ça c'est un primer qui est hyper agréable à utiliser, et qui est vraiment nécessaire, parce qu'avec l'hiver, moi j'ai la peau qui a tendance à complètement s'assécher. Donc c'est bizarre, parce que du coup j'ai besoin à la fois de couvrance, parce que j'ai ma mine d'olive qui revient, j'ai mes cernes qui reviennent, j'ai mauvaise mine, et en même temps si je couvre trop, ça m'assèche la peau, d'où l'importance du primer, qui permet vraiment de constituer une barrière entre ma peau et le maquillage, et qui l'aide à être moins asséchée. On reste quand même sur l'échelle du pire, elle restera asséchée. Les fonds de teint, il n'y en a pas beaucoup qui ne dessèchent pas la peau, en vérité. Bon, voilà pour le primer. Ensuite, ce que j'aime bien faire, c'est prendre ce fond de teint, celui de Too Faced, et celui que j'utilise pas mal en ce moment, parce que c'est un des fonds de teint les plus couvrants que j'ai dans mon armoire. Et donc du coup, ce qui est assez intéressant avec ce fond de teint, c'est qu'il couvre, mais mélangé avec de l'huile, il est particulièrement hydratant. Je vous rappelle que moi, les fonds de teint qui couvrent un peu, ça a tendance à m'assécher la peau, à marquer mes ridules, et moi j'ai une peau fine, donc tout ce qui est un peu épais se voit particulièrement. Donc, pour pouvoir porter ce fond de teint bien comme il faut, quand je mélange au fond de teint, ça se passe bien. Quand je mélange à l'huile, ça se passe bien. Pardon, je bafouille. Allez, on met un pump de fond de teint, et puis en même temps, je mets de l'huile paille sur le visage. Voilà. J'en mets juste sur les joues comme ça. Et ensuite, je prends ce pinceau-là, et je prends mon fond de teint que je mets un petit peu partout comme ça. Voilà. J'en mets d'abord sur le centre du visage, et ensuite, j'étire la matière sur le reste du visage. Voilà pour le teint. C'est déjà vraiment pas mal. Je peux remettre un petit peu sur le centre du visage, parce que comme je vous l'ai dit, j'ai besoin d'un tout petit peu plus de couvrance, et c'est vrai que l'hiver, ça donne mauvaise mine, quoi. Avec le manque de soleil, moi c'est le vert de ma peau qui revient, parce que je suis une peau avec une olive complexion, comme elles disent les américaines. J'ai des sous-tons verts dans ma peau qui ont besoin d'être contrebalancés avec des sous-tons orange ou dorés. Donc voilà, dans mes fonds de teint, je choisis principalement des fonds de teint dorés. Et le fait de mettre du doré, c'est-à-dire du jaune ou du orange dans ma peau, ça vient tout de suite me donner une meilleure mine. Donc c'est important pour vous de savoir quel est votre complexion, quel est votre sous-ton. Soit il est rosé, soit il est beige, soit il est neutre, ou soit il est olive. Et je voulais vous dire que vous pouvez avoir la peau très claire et avoir des sous-tons olive. Ça existe et ça arrive fréquemment. Voilà. Le danger, c'est que si vous prenez un fond de teint rosé alors que vous avez un sous-ton olive, ça fait masque, ça se voit. Donc là, franchement, ça se voit pas. Et je sais que je me regarde limite comme ça dans la glace. Moi, je suis une psychopathe. Quand je regarde un fond de teint, je me regarde vraiment de très près. Donc voilà pour le fond de teint. Ensuite, pour les yeux, j'ai tendance à faire quelque chose d'assez simple parfois pour partir au travail. Et quand je dis assez simple, c'est bon, là j'ai pris la palette Bobby Brown, mais ça peut être n'importe quelle palette. C'est une palette que j'ai faite sur mesure. Mais voilà. Moi, j'aime bien cette couleur-là en hiver. Et c'est une couleur que je mets simplement comme ça, sans trop réfléchir sur l'ensemble de la paupière. Donc je prends un pinceau, un fluffy one, comme ça. Mais avant, il ne faut pas que j'oublie, il faut appliquer un primer. Donc moi, j'applique ce primer d'Urban Decay qui est un primer anti-âge. Donc il est hydratant. Donc non seulement il permet au maquillage de bien se fixer, mais en plus de ça, il est hydratant. Donc c'est topissime. Oui, parce que même les paupières ont besoin d'hydratation. Alors je sais, beaucoup d'entre vous disent que vos paupières sont grasses, que c'est chiant parce que le maquillage ne tient pas. Mais en réalité, c'est important. de protéger votre paupière et de l'hydrater parce que ça se frippe assez facilement. Et quand ça se frippe, le maquillage tient beaucoup moins bien. Et puis il y a des ridules de déshydratation comme à peu près sur tout le reste. Sauf que c'est une zone encore plus fragile. Voilà. Je n'ai pas à poudrer ma peau, ce qui est un petit peu embêtant, mais ce n'est pas grave. Et je vais prendre cette fameuse couleur, donc cette couleur, pardon, je vous éblouis. Je vais prendre cette fameuse couleur, cette couleur caramel, que je vais appliquer tout simplement sur l'ensemble de la paupière sans trop réfléchir. Je vous montre de près. Mais c'est très très joli cette couleur. Elle s'appelle Camel. C'est la tente numéro 5 de chez Bobby Brown. Voilà. De ce côté-là. Même chose de l'autre côté. Je vais accentuer juste sur le coin externe. Ça a donné de la dimension au maquillage. Toujours avec le même pinceau. Vous avez vu, ce n'est pas très compliqué. Ok. Ensuite, on va prendre un autre pinceau. Cette fois-ci, plus petit, comme celui-là, par exemple, avec un embout avec des poils qui sont serrés. Donc ça, c'est pour, comment dire, appliquer de la matière de façon un petit peu plus dense. Je vais reprendre la même couleur de la même palette et je vais tout simplement le mettre en dessous. Le fait de mettre en dessous, c'est plutôt pas mal parce que c'est moins, comment dire, c'est moins marqué qu'un crayon. Un crayon, ça sera vraiment plus voyant. ça fait moins naturel. Moi, j'aime bien quand même. Mais le fait, vous pourriez tout simplement vous arrêter là pour le maquillage des yeux et vous dire que, ben voilà, vous êtes maquillé et avec juste avec cette ombre à paupières, ça va donner une définition. Moi, je vais m'arrêter là pour les yeux et je vais tout simplement appliquer mon anti-cerne. Alors, pour l'anti-cerne, j'applique celui-là de chez Nars. je l'aime particulièrement bien. Donc, je ne suis pas au pire de mes cernes. Si j'étais au pire de mes cernes, j'appliquerais le Shape Tape Concealer de Tarte. Mais là, on va dire que je suis moyeur dans mes cernes. Donc, on va appliquer celui-là. Je le prends avec ce type de pinceau-là et puis tout simplement, on va l'appliquer de cette façon-là. Et du coup, j'étire la matière également sur toute cette zone-là qui est la zone la plus jolie chez moi. Pardonnez-moi, j'ai un peu merdouillé ici. Ce qui est génial, c'est que cet anti-cerne n'a pas du tout besoin d'être poudré. J'essaie toujours d'appliquer également au doigt. J'ai l'impression que quand je termine comme ça avec le doigt, ça me permet vraiment de mieux appliquer la matière, de la confondre avec ma peau. Voilà. Franchement, les plus beaux maquillages que j'ai faits, on va dire, les maquillages naturels, ils sont faits avec le doigt. Il n'y a rien à dire. Le pinceau, ça reste encore un peu en surface. Donc, n'hésitez pas en tout cas à utiliser le doigt. Voilà. J'ai une meilleure mine et on va maintenant appliquer le mascara. Donc, j'ai décidé de prendre le Better Than Sex de Too Faced. Je crois que le mascara, c'est l'étape la plus longue pour moi. Le mascara et le sourcil. Voilà. Vous pouvez voir que c'est très bien. on continue. L'autre oeil. Voilà. C'est nickel. Pour les sourcils, j'ai trouvé une petite technique un petit peu sympa qui consiste d'abord à appliquer le mascara sourcil pour les brosser vers le haut et ensuite à remplir les trous sans trop essayer non plus de le structurer. Donc là, je prends mon mascara Chanel pour... Enfin, le mascara sourcil Chanel et je les brosse vraiment par le haut parce que... Vers le haut, pardon. Parce que moi, je les aime vraiment 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 broussailleux. Hop. De l'autre côté, pareil. Voilà. Et on va prendre le crayon. Donc celui de Benefit. Qui pour moi est une de mes découvertes de l'année 2017. C'était pas une découverte très simple. Et... Ouais, parce que ça a mal commencé. J'avais pas aimé au début. Et puis, je vais remplir les trous là, comme ça. Très, très discrètement. Sans trop insister non plus. Mais vraiment, j'effleure à peine ma peau. L'idée, c'est de faire des faux poils. Hop. On n'oublie pas la queue de sourcil. Et ensuite, on continue de brosser pour bien répartir la matière. Et moi, ce que j'aime bien, c'est ici, en fait, je vais dessiner les poils vers le haut. Je vais faire un trait comme ça. Ok. Et ensuite, je répartis la matière vers le haut. Bon, bon. Même chose de l'autre côté. Alors, hop. Et voilà. Donc, on est sur un sourcil quand même qui est un peu structuré mais relativement discret. Ensuite, on va faire un peu de contouring parce que c'est un petit peu la seule excentricité que je m'autorise vraiment de temps en temps le matin. Pour ça, je vais tout simplement l'appliquer avec mon pinceau à blush. On ne va pas trop se prendre la tête. Voilà. C'est un contouring Kevin au coin. Hop. Et vous allez voir, ça est très discret. Très discret. Hein ? Vous avez vu ? On essaie de ne pas dépasser là. Vous voyez ? Le contouring, ça reste vraiment là. Il ne faut pas avancer trop sur la joue. Sinon, c'est plus du contouring. C'est du dessin. Voilà. Alors, pas de bonne mine sans bronzer et sans bronzer orangé pour le coup. J'en ai vraiment besoin en hiver. Donc là, je prends mon bronzer favori du moment et je ne vais pas l'appliquer de façon très précise. Je vais vraiment l'appliquer de façon grossière pour avoir bonne mine sur l'ensemble du visage. Donc, je prends ça avec un très gros pinceau parce que je ne fais pas souvent et vous voyez, je vais faire ça. Ça permet vraiment de bien diffuser le bronzer et de donner un aspect généralisé, bonne mine et pas localisé parce que plus c'est localisé, plus ça se voit le bronzer, je trouve. Voilà, j'ai fait grosso modo le fameux 3. On est bon et on a presque fini. Maintenant qu'on a fait ça, on va appliquer tout simplement un joli blush. Donc, je vous propose ce blush très très lumineux de chez Bobbi Brown. Je l'adore parce qu'il égaille tout de suite le visage. Alors, ce n'est pas vraiment un blush. Pour dire la vérité, c'est plus un highlighter mais moi, j'utilise comme blush. Alors, est-ce que j'ai un pinceau blush ? Oui, il est là mon pinceau blush. Real Techniques. Hop. Hop. Et on y va ici. Ça a donné ce glow et j'aime bien moi, on va mettre juste sur l'arrêt du nez parce que j'ai l'impression que ça fait effet. j'ai eu un mini coup de soleil. Mais tout petit le coup de soleil. Allez, mon hiver, ce qui me bat le mieux, c'est un rouge à lèvres rosé. C'est hyper important. Les nudes, c'est très très bien. Je ne dis pas le contraire mais quand on a envie de se maquiller assez rapidement qu'on n'a pas le temps et qu'on a la peau déshydratée et que voilà, il faut y aller, il faut avoir bonne mine et on ne veut pas non plus avoir l'air trop maquillé. Je trouve qu'un beau rouge à lèvres rosé, nude rosé, c'est très bien. Donc celui-là, c'est un Bobbi Brown et il s'appelle Sandwash Pink. Voilà. Donc je crois qu'on est presque prêt. J'aime bien appliquer une touche de highlighter. J'ai du highlighter un peu différent et je vais l'appliquer à plusieurs endroits. Je vais appliquer ce baume de chez Victoria Beckham qui s'appelle le Aura Gloss qui est en fait un gloss que vous pouvez utiliser sur les lèvres mais qui est aussi un highlighter que vous pouvez utiliser à peu près partout sur votre visage. Donc moi, je vais l'appliquer là parce que j'aime beaucoup l'effet mouillé de ce highlighter slash gold et il faut tapoter pour ne pas bouger la matière qui est en dessous. Voilà. Il y a un effet un peu mat que j'aime beaucoup mais je n'ai pas l'appliquer que là. Moi, j'aime bien l'effet wow sur la paupière. Alors, je sais, le gloss sur les paupières, c'est pas non plus ce que beaucoup d'entre vous recherchent parce que c'est un effet gras et généralement, vous faites tout pour combattre le gras. Vous voyez, c'est très joli. Il n'y a pas d'effet paillettes donc c'est un élector super naturel. Vous pouvez le mettre sur les lèvres. Moi, j'ai essayé de le mettre là. Même si je n'en ai pas besoin, c'était juste pour le plaisir. Et ensuite, j'aime bien le mettre sur la paupière parce que l'effet glossy sur la paupière, c'est super joli. Voilà. Très, très, très légèrement. Il y a des particules dorées à l'intérieur et j'avoue. Bon, mais voilà. Moi, je crois que je suis prête. C'est un beau maquillage, très light, pas très ostentatoire, bonne mine, idéal pour l'hiver, idéal pour les teints d'endive ou les teints d'olive. À vous de choisir de quel côté vous êtes. Mais on va dire, quel que soit le côté, on a le même problème. La mauvaise mine. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, mettez un petit like. Si vous avez envie de me retrouver toutes les semaines, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Je serai ravie de vous retrouver. avec.